Musique Ah, écoute, j'entends ? Agents X et agents Y, nous avons besoin de vous pour un sérieux problème sexuel. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver 4 clés pour ouvrir les 4 portes qui libéreront Jules et Julie, un couple marié depuis 20 ans avec 3 enfants, amoureux mais ayant perdu leur désir sexuel l'un pour l'autre. Chacun d'eux est enfermé dans l'une des deux tours du château de Beléba. Attention, inutile de proposer un amant ou une amante ou de vivre des soirées libertines pour stimuler leur désir. En tant que chrétien, ils doivent chercher ensemble à satisfaire les besoins l'un de l'autre car ils se sont jurés fidélité pour le meilleur et pour le pire. Si le problème n'est pas résolu, ce couple en situation de fragilité risque la rupture définitive. Agents X et agents Y, vous avez désormais toutes les données du problème en votre possession. Vous avez 5 minutes pour vous creuser les ménages et nous donner vos 4 clés. Prêt ? C'est parti ! Allez ! Ça y est, le temps est écoulé. Ah, ok. Ok, bon. Donc, on va faire 4 propositions pour tenter d'ouvrir ces 4 portes. Première clé. Nous proposons s'entretenir activement pour continuer à se plaire l'un à l'autre. Alors, concrètement, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à notre poids, à notre forme, qu'on soit tonique, faire des exercices, être dynamique. Le but étant de rester attractif, attrayant, séduisant pour son conjoint. C'est ça. Parce qu'on croit souvent qu'une fois qu'on est marié, plus besoin de se séduire. Alors qu'en fait, c'est le début du chemin ensemble et qu'on doit continuer à se séduire l'un l'autre, chaque jour, tout au long de la vie. Voilà. Alors, est-ce que c'est validé ? Première clé, validé. C'était excellent. Continuez comme ça. Voilà. Ok, super. Alors, deuxième proposition que nous faisons pour débloquer une deuxième porte. Organiser et vivre ensemble des moments privilégiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire planifier, réfléchir à des moments que tous les deux, à vivre sans enfants, par exemple un week-end ou des vacances en amoureux. Même une soirée, c'est tout. Même une soirée, mais des moments vraiment à part où on peut voir l'autre, non pas en tant qu'équipier ou en tant que papa ou maman, mais en tant que compagnon, en tant qu'amoureux. Alors, bon, on n'a pas toujours les moyens forcément de faire des choses, de louer, je ne sais pas, mais ça peut être des choses très modestes. Par exemple, être sous-tente. Pourquoi pas ? Ben oui, quelque chose de tout simple ou alors quelque chose de court, même si c'est un petit week-end court. Voilà. Mais être à deux, sans parler des enfants, des problèmes, être des amoureux. Exactement. Ça fonctionne ? De toute évidence, vous tenez le bon bout, continuez comme ça les amis. Oui, yes, c'est bien. Ok. Alors, troisième proposition, être inventif pour rompre la routine. Même au niveau sexuel, c'est-à-dire surprendre son conjoint. Eh bien, ça veut dire tout simplement, eh bien, sortir, parce que c'est vrai qu'au bout de 20 ans, on sait que c'est un couple qui a 20 ans. On peut s'installer dans une certaine routine, faire l'amour, toujours au même endroit, dans le même lit, de la même manière, même heure, etc. Et donc, l'idée, eh bien, c'est d'introduire des changements sur la façon de vivre l'intimité. Et donc, de surprendre son conjoint et d'essayer de raviver la vie sexuelle. Alors là, il y a toute la créativité possible, plein d'imagination. On laisse à Jules et Julie toute la liberté pour voir les changements qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Troisième clé validée ? Créativité, imagination, je valide. Merci. Yes. Ok. Ok. Dernière clé, nous proposons se toucher quotidiennement, alors que ce soit affectif, sensuel, sexuel. Précisons se toucher l'un l'autre. Oui, des contacts physiques, réguliers et habituels. Alors, pour Gary Chapman, le toucher, c'est quelque chose, vraiment, un des cinq sens et langages privilégiés pour exprimer notre amour et ressentir l'amour de l'autre. Absolument. Et pour beaucoup de gens, en fait, c'est un moyen essentiel. Assez universel, finalement, de se toucher, de se caresser. De se sentir aimé. Voilà. Alors, ça peut être, là, il y a plein de possibilités, des petits bisous tout au long de la journée, juste tenir la main. Voilà. Un petit instant, un massage, une caresse ou des moments plus intimes, bien sûr, dans les relations sexuelles. Ça peut paraître banal et anodin, mais en fait, il y a plein de vertus. Ça calme, ça diminue la tension artérielle, ça diminue le stress. Alors, ça, c'est l'infirmière qui parle. Mais aussi, ça éveille à la sensualité. Ça permet de mieux connaître le corps de l'autre. Avec ce sens-là, ça permet de renforcer l'estime personnelle et l'estime de l'autre. On se sent plus proche aussi de l'autre. Exactement. Bref, c'est un moyen de transmettre nos émotions et notre amour pour favoriser l'intimité. Validez ? Je n'aurais pas pu faire mieux. C'est excellent. Vous validez vos quatre clés. Bravo. Bravo. Vos quatre clés sont valables et ouvrent les portes de la réconciliation sexuelle à Jules et à Julie. Mission accomplie. Nous sommes fiers de vous, agents X et Y. Et nous ferons de nouveaux appels à vos services pour une autre mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada